Et salut tout le monde c'est RedKill on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est actuellement sur le jeu Twelve Locks 2 Vous savez ce jeu là où on a affaire à un père un petit peu débile Qui a quand même été capable la dernière fois de mettre 12 loquets, 12 cadenas sur la porte des chiottes Alors quand t'as envie de pisser bah je peux te dire que c'est la galère hein Et là on le retrouve pour une nouvelle histoire ce débile de père, oui je parle bien de toi Parce que sa fille ici présente a perdu son petit lapin Et c'est encore ce débile de père qui l'a enfermé dans un coffre fort Alors déjà qu'un coffre fort c'est pas facile à ouvrir Si en plus il rajoute 12 cadenas dessus Enfin y'a moins de cadenas cette fois-ci mais sauf qu'il y a des digicodes y'a plein de trucs bref Le truc est trop sécurisé Bon du coup ils nous ont appelé pour qu'on trouve toutes les clés partout dans la maison En commençant par ce petit... qu'est-ce que c'est ? C'est un melon ou quoi ? Je sais pas Donc on va découvrir tranquillement cette petite maison Oh regardez y'a peut-être un petit code là 16h35 Il est 16h35 apparemment On va essayer voir si ça marche Ça serait ouf déjà de faire un truc comme ça non Ah on peut régler l'heure par contre Donc on a dit 16h35 Et la grande aiguille juste là Ok c'est bon On a déjà déverrouillé un truc Sur 12 et ben il nous en reste Mais celui-là c'était vraiment simple Il y avait vraiment le code qui était écrit juste dessus C'est cool En tout cas on va cliquer un petit peu partout voir s'il n'y a pas autre chose Mais non apparemment c'est bon Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ah on peut poser le melon dessus Alors qu'est-ce que ça fait ? Je sais pas On peut plus le reprendre apparemment Donc on va continuer Ah mais en fait c'est pas un melon je crois que c'est une part de pizza Je sais pas ce que c'est Alors ici on a une magnifique chaise Oh mais on est dans le garage ou quoi ? Oh regardez un autre melon Enfin une autre part de pizza On va la reconstituer d'accord Il faut trouver toutes les parties Pour sûrement débloquer le coffre qu'il y a juste en dessous What c'est quoi ces indications là ? 3 sur la droite 5 sur la gauche 8 sur la droite Bon on verra ça plus tard J'ai pris un petit cutter Un petit bateau J'essaie de tout prendre Tout ce que je peux La petite pomme également Et ici on a un nouveau jeu Oh là là qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ok on a plusieurs couleurs Ah mais c'est comme un sudoku en fait Mais c'est trop stylé Ok ok Bon on reviendra tout à l'heure dessus Parce qu'à mon avis on va trouver des clés plus rapidement Et on le fera Regardez Nouveau code 9754 On se met bien une nouvelle part de pizza On la reconstitue plus qu'une maintenant Et on a dit Combien ? 9754 On va aller mettre ça de suite Ok on avance plutôt bien pour l'instant 9754 Et attention Le nouveau verrou dégage C'est bon on va te le retrouver ton lapin On va te le retrouver Le pauvre il est enfermé à l'intérieur du coffre-fort On peut ouvrir ce truc là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là Mais les énigmes Elles ont complètement changé Est-ce qu'il ne faut pas transférer les boules ? Ah mais oui c'est ça Il faut mettre toutes les rouges Avec les rouges Oula je viens de les enlever là justement Donc toutes les rouges Il faut les mettre à gauche comme ça Et toutes les vertes Elles partent ici Rendez-moi cette rouge là s'il vous plaît Oh là là mais ça va être compliqué ce truc là Là je vais réussir à mettre toutes les rouges à gauche On a validé le truc de gauche Mais maintenant pour mettre toutes les vertes En fait il faut se servir des blancs Il faut réussir à mettre un blanc au milieu comme ça Comme ça ça permet de tourner sans enlever de rouge Et bien là on est pas mal non ? Ah ouais sauf qu'en fait il faut mettre les deux blancs au milieu en fait Oh la galère Ok alors là je pense que je suis sur la bonne voie Mais ouais c'est bon c'est bon c'est bon Mais ça va c'était pas trop compliqué en fait Allez les deux blancs au milieu Et on déverrouille le truc normalement C'est bon ouvre-toi Et on a un petit tournevis plat Bon à quoi va-t-il servir ? Est-ce que c'est pas pour enlever les petites vis là sur le côté ? Non ? Oh regardez la petite part de pizza là On la prend, on la pose Ici Et attention nouvelle clé c'est la jaune cette fois-ci qui va ouvrir Le petit verrou jaune juste là Parfait Alors du coup la suite On peut toujours pas ouvrir ce petit truc là ? Non on peut pas Alors le tournevis à quoi va-t-il servir ? C'était quoi ce truc là ? Pour l'instant on va pas s'en servir Le cutter Est-ce qu'il va pas ouvrir ça parce qu'il est de la même couleur ? Non pas du tout On va continuer ici Oh il y a un petit joyau ici On va te le prendre désolé Et là qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Voilà c'est un peu bizarre Ici on a un petit robinet qu'on peut activer Et on peut Oh là ça on clique pas Ça vous permet d'ouvrir une pub Mais ça donne absolument rien Donc là pour refaire toute la tuyauterie Il faut amener où au final ? Ah oui il faut amener en haut à gauche Jusqu'en bas à droite Bon là en vrai c'est hyper stylé ça Donc du coup il faut amener jusque là Ok on va s'organiser comme ça C'est pas mal Ça on peut le tourner On peut monter Ici on peut aller là Sauf qu'on a pas un truc droit ici malheureusement Donc faut pas passer par en haut On va essayer de passer par ici Aller tout droit ici Remonter par là Ouh là non non Voilà Et là malheureusement on va être bloqué À moins de peut-être Non 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 Celui-là on est obligé de le mettre comme ça en fait Là on va redescendre On va essayer de repasser par là Voilà comme ça C'est bon ? C'est fini ? Yes ! Ok ça va c'était pas trop compliqué On peut activer l'eau Et ça nous permet de sortir la clé De la tuyauterie C'est n'importe quoi Et du coup clé violette Que nous allons pouvoir mettre Sur le verrou violet Et il nous en reste Plus que 7 il me semble Avec ça là Qu'est-ce que c'est que ce truc là là ? Oh attendez J'essaie de forcer le truc Mais ah ouais c'est ça qu'il faut faire Ah ouais mais là il faut forcer en fait Il faut trouver la bonne combinaison Donc il y en a beaucoup Oh ok Il faut aller en diagonale comme ça Et ensuite D'accord Pas ça Celui-là Est-ce qu'il faut refaire ça ? Oui d'accord on fait comme ça Ensuite à gauche Non ! Ok on commence Donc là 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 et là Ensuite à droite Non ! Ici 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 Ok En bas peut-être Ok A gauche A droite Et c'est bon On a débloqué le verrou C'est parfait Alors attendez c'est quoi ce truc là là ? Ah non à mon avis il faut amener 3 trucs Ah c'est peut-être les joyaux qu'il faut mettre là Oui c'est ça il faut mettre les 3 joyaux à ce niveau là Bon ok Écoutez on va continuer Alors Ouh regardez les petits tournevis là Enfin les petites vis qu'on va pouvoir enlever ici Tac ok On va déverrouiller le petit système de protection là Ok il y a un truc à faire Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un sudoku ou quoi ? Ah non d'accord C'est le jeu où il faut relier C'est trop stylé ça aussi Alors attendez On va relier ça à ça Le jeu n'est bloqué par contre Le rouge Va falloir le faire passer comme ça Le bleu Ok 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 C'est bon C'est pas compliqué On dérouille ça Le vase nous permet d'avoir une clé Petite clé rouge La petite clé rouge Hop Le canard Ok on y est presque On y est presque Tu vas le revoir ton lapin Ne t'inquiète pas Je sais pas dans quel état Parce que je sais pas combien de temps il est Il est dans ce coffre-fort Mais en tout cas Ça va le faire Oh regardez je viens de faire tomber un petit truc de la poubelle Et carrément une clé Ok il y avait une clé dans la poubelle Non mais notre père est complètement débile Il est capable de faire perdre nos clés dans la poubelle Alors est-ce qu'on peut casser ce truc là ? Non Est-ce qu'on peut y mettre un coup de clé de terre ? Non Ok Alors ce cadre je crois qu'il nous a servi à avoir un joyau tout à l'heure En espérant qu'on en trouve un autre J'essaie de cliquer un petit peu partout Ah oui on peut taper dessus Ça donne une clé orange Qui est un peu plus grosse que les autres Alors est-ce que ça va nous permettre de... Bah non regardez c'est pour ce cadenas là Nickel Plus que 3 loquets à déverrouiller Bon allez c'est parti On va aller faire le sudoku qui est là Ça c'est trop génial à faire En fait il faut juste ne pas avoir de bleu sur la même ligne Ou la même colonne tout simplement Donc par exemple si le bleu... Ah non sachant que le vert il sera forcément là Il faut mettre le bleu tout à droite Et là tout à gauche on va avoir autre chose On devrait avoir le rouge normalement Ok je tente là je suis vraiment pas mal je pense Ok alors là il y a un problème Il y a 2 verres sur la même ligne Il faut... On va avoir du bleu Ah oui il y a aussi ça qu'il faut changer Ok on va mettre... Non le rouge je vais pas pouvoir le mettre là Le bleu non plus parce que je l'ai mis là Mais attendez c'est pas sûr Je vais mettre le rouge là On verra ce que ça donne Ah le vert là il peut pas être là Là c'est forcément le rouge ici Là il ne peut y avoir qu'un seul rouge Donc du coup celui-là on le tèche C'est pas... Ça sera pas le bleu non plus Ça ne peut pas être le jeune parce qu'il y a celui-là Donc c'est forcément le vert juste là Ok on avance Le jeune est forcément là du coup De ce côté là on a le bleu qui sera forcément là Oui forcément là parce qu'il est... On peut pas le mettre comme ça Donc du coup ici ça sera le rouge Parfait Donc le rouge ne peut pas être là Il est forcément là ou là Sachant qu'il est là Bah du coup le rouge est forcément là Et ici on va avoir le... Peut-être le... Le vert Et ici le bleu Ça doit être ça normalement Oui c'est ça on l'a débloqué On le dérouille La clé verte qui est avec nous maintenant Et puis on avance plutôt bien Je crois que je l'aurais terminé Beaucoup plus rapidement que le premier Il nous reste deux looks à avoir La clé bleue par contre Je sais pas du tout où elle va être Mais il y a toujours cette énigme là 3 à droite 5 à gauche 8 à droite Qu'est-ce que ça peut être ça ? Et la pomme On peut pas l'ouvrir la pomme ? Non on peut pas 3 à droite 5 à gauche 8 à droite Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah attendez regardez Je peux pas leur piquer un joyau Ou un truc comme ça Qu'ils auraient sur eux par hasard Comme ça ça me permettrait de le rajouter ici Parce qu'il m'en manque quand même deux Ah regardez Il restait un verrou juste là Donc c'est ça qu'il faut faire Donc on a dit 3 à droite je crois Ouais c'est ça 3 à droite 5 à gauche 8 à droite Ok 3 5 8 3 5 8 3 5 8 Oh c'est les vieux loquets Alors attendez 3 5 Et ensuite 8 On fait tout le tour Et normalement c'est bon Normalement c'est bon Non Ah ça va pas marcher Ok faut le refaire Ah ou alors faut pas aller directement au 5 Mais plus faire 3 Hop Oula je me suis fake Je recommence je recommence On va à 3 Ensuite on fait 1 2 3 4 5 Voilà Et là 8 à droite 1 2 3 4 5 6 7 8 Et normalement c'est bon Oui A l'occasion au moins Donc c'était comme ça qu'il fallait me gérer le truc Bon du coup il manque la clé bleue Et les deux joyaux A trouver Je vais me servir mon cutter Sûrement on va pouvoir Casser quelque chose Je sais pas Ouvrir le cadre Non Là Oui mais oui bien sûr Il y avait 2 joyaux en plus Qu'est ce que c'est que ce truc là Ah je sais pas Mais en tout cas La petite clé bleue Bah c'est bon On a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut Les joyaux Le vert Juste là Ouverture C'est bon j'ai retrouvé Ton lapin normalement Il est encore là Oh mais c'est juste une peluche Au moins on est sûr qu'il va pas mourir Bon bah écoutez On a réussi ce jeu là Et apparemment il y a plusieurs niveaux Si jamais vous voulez que je les fasse Sur la chaîne N'hésitez pas à mettre 15 000 pouces bleus Sous cette vidéo Et je ferai la suite Sur ce on se retrouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut à tous C'était Redkill Bye tout le monde